Comment on va faire pour avoir une bonne qualité d'image une fois que tu as tourné ton clip, que tu l'as monté et que tu vas pouvoir l'uploader sur YouTube ou sur Instagram et que ça reste en bonne qualité ? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une erreur de se dire que tout va être axé sur la compression de YouTube, la compression de Instagram, sachant que les deux sont complètement différentes. Si aujourd'hui tu voudrais avoir un endroit où tu vois ton clip un petit peu comme tu le vois une fois qu'il est sur ton ordi, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ta version export de ta vidéo, qu'elle est sur ton ordi, pour pouvoir l'avoir de la même façon sur Internet, qui est très peu de compression, ça sera plus une plateforme comme Vimeo et après tu vas avoir aussi quand même YouTube parce qu'il y a une très bonne compression, mais si par exemple tu t'attends à avoir une très bonne qualité d'image sur Instagram ou sur TikTok ou autre, là ça va poser problème, ça va être quand même autre chose. Tout se joue au tournage et on pense toujours que finalement, quand on a exporté sa vidéo, on pense toujours qu'on va trouver plus ou moins un bouton magique pour que notre vidéo soit encore plus de meilleure qualité, chose qui n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'explique régulièrement dans certaines vidéos où je te dis qu'il faut pouvoir faire une image pré-étalonnée en tournage, c'est très important de savoir maîtriser ton tournage, puisque si tu foires tes images au tournage, ça va être impossible de pouvoir récupérer en qualité après, donc il n'y aura pas de bouton magique. Alors la chose qu'il faut prendre en compte si tu veux avoir vraiment une bonne qualité d'image sur Instagram, sur YouTube, peu importe, c'est que forcément, et c'est logique, c'est qu'il va vraiment falloir que tu maîtrises ton tournage, il va vraiment falloir que tu fasses des images au top, c'est-à-dire que ça soit au niveau de la lumière, au niveau de ton cadrage, peu importe l'objectif que tu vas utiliser, que ça soit un 50 mm ou une longue focale, peu importe, il va vraiment falloir que tes images de base, c'est-à-dire tes images qui sont dans ta carte SD, quand tu les regardes, elles sont déjà pré-étalonnées, elles sont déjà, limite tu peux les uploader directement, tu n'as même pas besoin de faire de montage, façon de parler. Donc à partir du moment où tu as vraiment pré-étalonné tes images, pré-colorisé, on va dire, façon de parler tes images, que tu t'es vraiment pris la tête en tournage, à faire tes réglages, par exemple quand tu vas filmer, le fait de regarder au viseur, ça va te permettre d'être vraiment précis sur ce que tu fais, que ce soit au niveau de tes contrastes, que ce soit au niveau de la luminosité et autres, le fait de filmer au viseur, ça va être hyper important, puisque tu vas être plongé à l'intérieur, c'est pour ça que j'en parle régulièrement dans les vidéos, que ce soit en lumière naturelle ou en lumière que tu vas ajouter, ça va te permettre de comprendre ce que tu es vraiment en train de faire, donc c'est-à-dire de pousser ton image au maximum avec ton boîtier. Si tu n'arrives toujours pas à avoir une image en mode un petit peu cinéma, je t'invite à t'entraîner, à tester plusieurs lumières différentes, comprendre ce qui se passe, c'est ce que je parle directement d'ailleurs dans cette formation, passe d'une image amateur à une image pro, je t'explique tout ça dedans, mais en tout cas, c'est le fait qu'il va falloir s'entraîner à comprendre la lumière, comprendre ce que tu es vraiment en train de faire, comprendre ce que tu es en train de filmer, qui va être lumineuse, où tes contrastes seront bien contrastées, etc. Après, il y a plusieurs styles d'images différentes, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, le fait d'avoir des images brutes qui vont être vraiment au top, ça va te permettre déjà d'avoir une vidéo de qualité, donc forcément, quand tu vas un petit peu coloriser ça en post-prod, forcément, tu pars déjà d'une base qui est vraiment propre. Donc à partir de ce moment-là, une fois que tu auras exporté ta vidéo, le truc, c'est que tu peux l'exporter directement en format non compressé, donc par exemple avec un codec Apple ProRes, tout simplement, mais comme la base est vraiment bonne, même si tu vas l'encoder par exemple avec un format MP4 et un codec H264, donc vraiment l'encodage classique compressé, tu verras que ta vidéo sera quand même propre quoi qu'il arrive. Donc plus ta vidéo va être super propre de base, et plus quand tu vas l'uploader sur des plateformes comme Instagram ou autre, plus tu auras des chances que ta vidéo sera propre vu qu'il y a des compressions avec ces plateformes-là. Donc du coup, si tu te poses la question encore à savoir comment ça se fait qu'il y a certains clips que je regarde, que ce soit des clips américains ou même des clips de gros artistes, et que tu te dises, putain mais c'est bizarre sur Instagram, elles sont vraiment très propres leurs vidéos, je comprends comment ça se fait que moi elle n'est pas propre. Il y a vraiment une différence entre leurs clips version dev qu'ils ont eux sur leur ordi, ou dans leur disque dur, et ensuite ce même clip-là qui va être sur leur Instagram. Ça sera des plateformes où il y aura toujours de la compression, et surtout sur Instagram, Facebook et TikTok. Si tu veux vraiment avoir une image vraiment au top sur ces plateformes-là, sur Instagram et autres, il va vraiment falloir maîtriser ton tournage et faire une image vraiment au top des tops. Donc pour ça, je voudrais te montrer rapidement, et tu vas comprendre directement, on va aller sur mon ordi, je vais prendre une vidéo au format Apple ProRes, voilà donc vraiment la version def que je vais avoir sur mon ordi, je vais l'uploader directement sur Instagram, et tu vas voir qu'il y aura une différence. Alors pour toi, tu vas te dire que ça sera quand même propre même sur Instagram, mais tu comprendras que pour moi, en rapport avec ce qu'il y a sur mon ordi, et ce qui se passe sur Instagram, donc du coup, je vais te montrer ça directement sur mon ordi. Donc ici, je vais choisir une vidéo de bonne qualité, que j'ai tournée en 2014, donc tu vois, ça fait un petit moment avec le Panasonic GH4, donc j'avais testé plusieurs styles de lumière, donc tu vois, je vais la prendre directement, donc tu peux voir la qualité initiale de la vidéo, donc en version def, tu vois, je trouvais que ces plans, ils étaient vraiment pas mal, tu vois, ceux-là, là, j'avais filmé sur la croisette à Cannes, donc ils ont quand même une sacrée netteté, et il y avait une sacrée lumière en mode un peu cinéma, ici, même ça, ça c'était pas mal, là, cette partie-là avec les rochers, donc voilà, donc je vais prendre celle-là, et je vais la mettre directement sur Instagram, alors tu peux faire aussi une version comme ça, en mode Reels, mais le problème, c'est que voilà, là, pour le coup, ça va casser, ben voilà, tout ton cadrage, donc il va falloir que, si tu fais un Reels comme ça, il va falloir forcément reprendre tout, et recadrer tout un par un, et du coup, ça va étirer forcément ton image sur du Reels, donc la qualité, forcément, tu vas la perdre, c'est logique, puisque si tu fais ça, tu verras que forcément, tu vas étirer ton image, ok, donc du coup, là, pour le test, je vais faire directement, ben l'envoi de la vidéo, directement, voilà, ben avec, en format def, avec en 16 neuvième, donc voilà, comme ça, et donc je vais le uploader directement, ici, donc dans un Reels, donc je vais le faire en direct, voilà, par exemple sur Instagram, ou Facebook, peu importe, ok, et donc là, je vais aller ici dans, ajouter la vidéo, voilà, 24 heures, ok, clac, là, je vais mettre ma petite description que j'ai, donc voilà, elle est publiée directement, là, je vais vérifier un petit peu, donc j'ai la peine de la publier, et donc là, tu vois, bon là, c'est sur la version ordi, mais quand tu regardes sur un téléphone, il faut voir si, si tu perds pas en qualité d'image, bon là, ça a l'air d'être quand même propre, même sur l'ordi, mais si tu regardes sur le téléphone, tu verras que forcément, tu vas avoir, ben voilà, la vidéo va être un peu plus compressée que la version def, donc tu vois, c'est vraiment important, concrètement, de se prendre la tête au maximum, à avoir une version def au top, comme ça, quand tu l'uploades sur Facebook ou sur Instagram, t'auras pas trop de surprises. Ben, si t'as des questions ou autres, fais-moi les savoir en commentaire, et tu vas voir qu'en fait, en comprenant, ben voilà, que tu vas maîtriser de plus en plus ton ton âge, et que ta vidéo de base est de bonne qualité, tu verras que, à chaque fois, plus ça va être de meilleure qualité, et plus t'auras des chances que, quand tu vas le mettre sur ces plateformes-là, ça sera forcément de bonne qualité, en respectant bien ton export et ton encodage, évidemment, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir une bonne qualité sur ces plateformes-là. Donc voilà, donc laisse-moi un commentaire s'il y a des choses que t'as pas compris, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, et donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada